olivier le canadien vient d'atterrir il est exténué mais ravi d'être enfin à paris pour lui les choses sérieuses commencent pour se rendre à la cité eu il faut trouver le bon titre de transport olivier est pressé mais lorsqu'une jeune femme se trouve en perdition il oublie subitement le chemin de la fac troublé par sa détresse olivier se métamorphose en chevalier servant les présentations faites le duo décide de faire route ensemble direction paris christie l'américaine est complètement perdue olivier qui vient à paris pour la première fois cherche à l'aider et surtout à faire plus amples connaissances la conversation est si bien partie que le québécois en oublie presque son chemin devant la jolie rousse l'étudiant n'a visiblement pas envie de parler de cours magistraux victime peut-être comme on dit au québec d'un coup de kick un coup de coeur mais les meilleures choses ont une fin le jeune homme prendra des nouvelles de christie sur les réseaux sociaux enfin arrivé à bon port il découvre sa maison celle des canadiens tous les ans 95 de ses compatriotes viennent y faire leurs études bonjour bonjour tu es donc dans la chambre 145 ok sur premier étage exactement et ça c'est la clé de ta chambre ok donc avec cette clé tu peux ouvrir les deux portes ici d'entrée et les accès communs à l'accueil une ravissante brune après christie décidément paris et magique j'ai retourné américaine tantôt donc ça part bien là j'ai rencontré canadiens les français ça va venir écoute j'ai pas d'inquiétude là dessus pas d'angoisse d'autant qu'il découvre maintenant le repère où il pourra accueillir ses futurs amis donc là tu as une grande chambre en fait ouais c'est génial plus de sport pour moi exactement ouais c'est je peux faire la fête là dedans avec mes copains après un rapide coup d'oeil le jeune homme n'oublie pas les bonnes manières il a quelqu'un d'important à saluer le directeur de la maison un canadien de souche monsieur jolin bonjour bonjour oui ça va très bien oui oui absolument juste avant de commencer j'ai un petit cadeau pour vous vu que oui vu que vous m'avez aidé pour l'admission ici j'ai une boîte de sirop d'érapeute je sais que c'est sûr à trois en france donc c'est une des amis de ma famille qui fait ça le directeur lui fait faire le tour du propriétaire le pavillon du canada est un bâtiment chargé d'histoires oui c'est la maison originale c'est cette qui a été créée en 1926 au mur les 18 directeurs qui se sont succédés depuis près de 100 ans dans cette maison la première créée par un pays étranger de quoi impressionner olivier c'est très beau c'est génial je me sens comme chez moi